Donc on s'intéresse maintenant à l'addition de deux matrices. Donc on voit qu'on a deux matrices qui sont chacune de dimensions, deux lignes et trois colonnes, deux par trois. Et donc la question est, comment est définie cette addition de matrices ? En fait, elle est définie de manière très logique, et je pense que tu peux avoir l'intuition toi-même. Ce qu'on va faire pour faire l'addition de deux matrices de même dimension, c'est qu'on va ajouter chaque élément correspondant. C'est-à-dire par exemple ici, que je vais ajouter le 1 qui est en première ligne, première colonne, avec le 5 qui est en première ligne, première colonne. Et donc je retrouve ici en première ligne, première colonne, 5 plus 1, c'est-à-dire 6. On fait pareil pour chaque élément. Ici j'ai moins 7, auquel s'ajoute 0, donc en cette première ligne, deuxième colonne, je vais retrouver moins 7. 5 va s'ajouter à 3, donc 5 plus 3 ça nous fait 8 ici. 0 s'ajoute à 11, donc on retrouve 11 dans la deuxième ligne, première colonne. 3 s'ajoute à moins 1, donc ça fait 3 moins 1, 2 pour la deuxième ligne, deuxième colonne. Et enfin, moins 10, auquel s'ajoute 7, il nous reste donc moins 3 pour la deuxième ligne, troisième colonne. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette addition de matrice donne le même résultat si on inverse les deux matrices ? C'est-à-dire que si je mets la matrice qui était en deuxième position, en première position, et que je lui ajoute la première matrice. Donc si j'inverse l'ordre dans cette addition, et bien qu'est-ce qu'on obtient ? Donc il suffit de réappliquer le principe qu'on vient d'énoncer, c'est-à-dire que l'addition pour deux matrices, on va additionner les éléments de matrice correspondants. Donc ici on a 5 plus 1 au lieu d'avoir 1 plus 5, donc on retrouve bien sûr 6. 0 plus moins 7 au lieu d'avoir moins 7 plus 0, on retrouve moins 7. 3 plus 5 au lieu d'avoir 5 plus 3, ça fait 8. Et ainsi de suite, 11, 2 et moins 3. Puisqu'elle est définie, cette addition matricielle, elle est définie avec l'addition normale des nombres, l'addition qu'on connaît bien, et bien en fait on se rend compte que l'ordre n'a pas d'importance. Par exemple, si j'appelle cette matrice ici grand A, on appelle souvent en fait les matrices avec des lettres en majuscules, et celle-ci grand B, donc on a grand A plus grand B est égal, on va l'appeler grand C ici, et bien on voit que grand B plus grand A, c'est aussi égal à grand C. Donc ça, ce ne sera pas vrai avec toutes les opérations pour les matrices, en particulier avec la multiplication, mais pour l'addition, on voit qu'on peut inverser l'ordre, ça n'a pas d'importance. Donc si on s'intéresse maintenant à la soustraction, comment marche la soustraction ? Je pense que tu auras compris, et en fait c'est très simple, ça se passe comme l'addition. D'ailleurs, on aurait pu tout simplement utiliser l'addition en transformant cette soustraction de matrice en la formule suivante. Donc on garde la première matrice, donc j'ai pris des matrices 2 par 2, 0, 1, 3, 2, et au lieu de soustraire cette matrice, je vais ajouter moins 1 fois la matrice, moins 1, 3, 0, 5. Donc en fait, cette soustraction de matrice ici, ça revient à faire la somme de cette première matrice, et de la deuxième matrice, multipliée par moins 1. Pour soustraire deux matrices de même dimension, on va soustraire un à un les éléments de matrice, tout simplement. Donc ici, j'ai 0, moins moins 1, 0, plus 1, donc ça fait 1. Ici, j'ai 1, moins 3, donc ça fait moins 2. Ici, j'ai 3, moins 0, ça fait 3. Et en bas, j'ai 2, moins 5, ça fait moins 3. Alors maintenant, tu peux aussi te poser la question, qu'est-ce qui se passe quand on ajoute deux matrices de dimensions différentes ? Par exemple, si j'ajoute cette matrice, 1, 3, 0, 5, 2, 3, avec la matrice 2 par 2, suivante, 0, 1, 1, 1, 0, qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien en fait, cette addition est tout simplement non définie. Il n'y a pas de définition en mathématiques qui nous permet d'ajouter de manière logique deux matrices de dimensions différentes. Ici, on était en trois lignes et deux colonnes. Ici, on est en deux lignes et deux colonnes. Ces deux matrices ne peuvent pas s'ajouter.